Musique Ah c'est vous mais entrez, entrez vite petits amis de No Life On a du pain sur la planche aujourd'hui On a des pruneaux sur la planche Qu'est-ce que ça va tirer dans tous les coins Aujourd'hui on va jouer à un jeu inspiré des films de John Woo Vous connaissez peut-être le réalisateur John Woo Les films de Hong Kong Les gars qui sautent dans tous les coins avec des flingues Qui se tirent dessus Les colombes qui volent, les flammes Enfin des trucs délirants Et bah voilà tout ça, ça fait un jeu qui s'appelle Stranglehold Et qui se trouve là, dans mon antre Venez, on va y jouer Suivez-moi Cette histoire de jeu, ça a commencé il y a longtemps Dans les allées de Lee Cube de Los Angeles Vous savez le plus gros salon de jeux vidéo du monde John Woo se promenait dans le lit Ah attendez, il faut que j'allume la lumière On papote, on papote Et voilà John Woo il se promenait dans les allées de Lee Cube Le salon de jeux vidéo Et puis il s'est rendu compte qu'on lui avait piqué plein d'idées Dans le milieu du jeu vidéo Des jeux comme Max Payne Total Overdose et tout Ça reprenait plein 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 d'idées de John Woo Et il s'est dit Bah pourquoi je ne ferais pas un jeu moi Au lieu de laisser les autres me piquer mes idées Il a contacté les gars de Midway Ils ont bossé pendant deux bonnes années Et le résultat Le voilà Ça s'appelle Stranglehold Ça veut dire Je ne sais pas Je dirais place forte Un truc comme ça Et ça reprend vraiment toutes les caractéristiques des films de John Woo Y compris son acteur fétiche Que voici Que voilà C'est Chiyun Fat Vous l'avez peut-être reconnu Regardez On reconnait bien sa tête C'est assez étonnant D'ailleurs regardez bien sa tête Parce qu'elle va changer au cours de Au cours de l'action Vous voyez ça commence Il est bien habillé Tout va bien Il se détend un peu le cou Et tout Et son visage est à peu près correct Et tout Et vous allez voir que plus la bagarre va avancer Et plus il va être défiguré Bon allez c'est parti Ce pauvre inspecteur Tequila Parce que c'est l'inspecteur Tequila Regardez déjà tout de suite un truc classe Je saute sur la rampe C'est l'inspecteur Tequila Ouais on va aller dans l'ordre L'inspecteur Tequila c'est le héros de Hard Boiled C'est à dire Dur Bouilli en français Mais ils ont traduit ce film par A toute épreuve Vous l'avez peut-être vu Il joue le rôle d'un inspecteur de police Qui s'appelle Tequila Et donc c'est lui qu'on retrouve Alors regardez Je peux faire des trucs super classe Genre je ne tire pas sur les mecs directement Exactement je tire au dessus Et tout s'effondre sur eux Ça je trouve ça super classe Et je ne suis pas le seul à trouver ça classe Les programmeurs vous encouragent en fait A faire des trucs classe Puisqu'à chaque fois que vous faites un truc un peu spectaculaire Comme ça par exemple Ça augmente votre jauge de style à gauche Vous voyez les étoiles À chaque fois que je fais un truc spectaculaire Ça augmente ma jauge de style Et avec ça je vais pouvoir faire des figures encore plus spectaculaires Et évidemment encore plus dévastatrices Voilà là il s'est barré Mais regardez j'aurais pu tirer là dessus Pour que ça s'effondre Je peux tirer absolument partout Là par exemple sur cette enseigne Clac ça aurait pu ravager deux gars en dessous Et comme je ne vais pas très bien Hop je vais prendre un medic kit La barre de point de vis C'est la barre rouge au dessus de ma tête là Et la barre orange Ça permet d'enclencher un ralenti Vous savez un peu genre Max Pen Pour faire des trucs spectaculaires Regardez je le fais tout de suite Hop je ralentis Et là je tire sur les panneaux publicitaires Qui vont aller s'écrouler sur la tête des gars en dessous Regardez bien Oh c'est classe C'est plus classe que de leur tirer directement dessus Regardez bien Hop le gars il croit m'avoir échappé En fait il s'est pris un espèce de ventilateur sur la tête Vous voyez il ne reste pas grand chose des mecs en dessous Allez on y retourne Une petite glissade Et alors regardez par exemple là il y a un chariot sur le côté Je peux sauter sur le chariot Et canarder les mecs de tous les côtés Tout en glissant sur le chariot Ça ça me fait un max de points de style Voilà Et si en plus Regardez comme ça roule bien Ça roule bien Pas très bouché le périph en ce moment Voilà j'ai carrément traversé toute la cour sur mon chariot Vous avez vu la colonne comment elle a dégagé un petit peu Je vais vous faire voir des trucs assez rigolos Je vais replonger sur le côté Les décors sont entièrement destructibles Ça c'est étonnant Regardez je me mets derrière cette colonne Et elle est en train de disparaître au fur et à mesure Tiens on va lui faire tomber ça dessus lui Ça lui fera pas de mal Et lui pareil Clac Donc au fur et à mesure du jeu Et lui pareil Ils sont un peu bêtes Ils se mettent forcément sous des panneaux publicitaires Regardez la colonne de tout à l'heure Il reste plus rien Il n'y a plus de ciment carrément C'est complètement dévasté Donc voilà Des trucs comme ça c'est super Et ça n'est possible que grâce aux consoles nouvelle génération On en reparlera tout à l'heure Regardez je vais vous faire un truc super Je vais grimper le long de la rambarde Un escalier super long N'importe qui serait crevé arrivant aux démarches Non lui Il continue Il est à fond Il trace Il cartonne au passage En faisant des trucs super classe Voilà Pas mal hein ? Spectaculaire Donc je vous disais Grâce aux consoles nouvelle génération On peut faire des décors entièrement destructibles Et là Bah il ne s'en prive pas Et c'est un des grands plaisirs du jeu C'est de pouvoir démolir absolument Tout ce qui se trouve à l'écran Mais quand je dis démolir C'est de démolir en miettes quoi Vraiment C'est super spectaculaire tout ce qu'on peut faire Par exemple on va faire du porc Du porc haché On va faire de la saucisse Voilà Tu peux taper dans ces quartiers de viande Vous voyez les impacts de balles dans les quartiers de viande C'est vraiment étonnant Pour faire voir des trucs après Tout peut péter Voilà les trucs de cuisine Regardez je déplace les casseroles et tout C'est assez étonnant Ah et la petite grue en papier C'est le petit bruit poétique Ça c'est pour récupérer des bonus Comme par exemple des coups spéciaux Des trucs comme ça Parce que là Ce qu'il fait c'est même pas des coups spéciaux C'est ses coups de tous les jours Jusqu'à présent Donc ça je trouve ça assez étonnant Ah une petite scène cinématique Comme dans les John Woo On a droit à un super scénario Déjà pour commencer Donc en fait c'est la famille de Tequila Qui se retrouve un peu prise Entre les triades de Hong Kong Et la mafia de Chicago Donc il va y avoir de la bagarre Et il va essayer de récupérer sa famille Au milieu de tout ça Ce qui veut dire que vous allez jouer à Hong Kong Par exemple dans un village de pêcheurs Vous allez mitrailler le village de pêcheurs Du haut d'un hélicoptère Vous allez vous balader sur des petits pontons Il y a des trucs assez malins Parfois il faut par exemple dégommer un ponton Pour le faire basculer Pour pouvoir emprunter un passage Qui était inaccessible avant Et puis ça finira aussi à Chicago Notamment au Field Museum de Chicago J'y suis allé en vrai Il est super ce musée Avec des dinosaures et tout Des squelettes de dinosaures Et vous vous battrez en cavalant Sur les squelettes de dinosaures En dégommant absolument tout C'est quand même un musée Merde on devrait pas pouvoir tout péter comme ça Et bah eux ils le font Voilà Vous avez vu un peu au passage La tête de Shogun Fat C'est quand même assez réussi On le reconnait bien Il y a vraiment l'ambiance Des films de John Woo Et puis surtout ça cartonne Comme dans les films de John Woo C'est surtout ça qui est intéressant On va laisser la scène cinématique Se terminer tranquillement Et il va continuer Voilà regardez Ça c'est le badge de son collègue Et il y a un trou dans le badge Je sais pas ce qu'ils lui ont tiré dessus Les salauds Donc il va se venger Il va essayer de retrouver son collègue Déjà C'est pas des rigolos Les mafias de Chicago Et les mecs de Triad Ils rigolent pas du tout Donc aucun scrupule A canarder tout le monde D'ailleurs j'espère que si vous avez moins de 18 ans Vous vous êtes couché à cette heure là Parce que c'est un jeu quand même assez violent Ce qu'on a vu là C'est encore rien A côté de ce qui nous attend tout à l'heure Je vais vous faire une petite démo Bon la bagarre reprend Je m'y remets Je reprends la mallette à la main C'est sur un marché que ça se passe On va pouvoir dégommer de la pastèque Allez hop Une pastèque en moins Ce qui est génial dans ce jeu C'est les détails Il y en a vraiment absolument partout Vous avez vu comme ça cartonne Les frites qui viennent de tomber de la bassine Je crois qu'il y a des oiseaux suspendus à des cages Si je tire sur les cages Les oiseaux s'envolent Enfin vraiment Ils ont absolument pensé à tout Et regardez Dès qu'il y a un obstacle Hop Il passe par dessus en fait Alors que Lara Croft Elle passerait son temps A gambader le long de l'obstacle Bêtement Elle n'aurait pas idée de franchir un obstacle Et ça c'est super reposant De pouvoir se balader au milieu d'un décor Aussi encombré que celui là Tout en faisant des cascades incroyables Et sans jamais être vraiment emmerdé par le décor Voilà Ni même par les mecs Ah il a mal lui Bon on va le finir Alors je peux déclencher le ralenti quand je veux Pour faire des trucs spectaculaires Et sinon il se déclenche automatiquement Dès que je saute Dès que je fais un truc un peu Un peu impressionnant Simplement il y a une jauge de ralenti utilisable Et quand vous n'avez plus de jauge Bah vous pouvez plus Vous pouvez plus ralentir le temps Regardez ça J'ai fait ça en arrière C'est vraiment trop la classe Alors on peut plonger vers l'avant Voilà ça marche bien Je peux aussi le faire vers l'arrière Par exemple Je vais reculer Le problème dans ce jeu C'est de savoir d'où ça tire Regardez je suis en arrière Et j'arrive à tirer Ouais c'est le gros problème C'est que ça tourne On a la tête qui tourne au bout d'un moment On a presque la gerbe Parce qu'on n'arrête pas De recadrer l'écran sans arrêt Pour essayer de voir d'où ça tire Là par exemple J'ai pas vu Et je suis mort Donc je suis obligé de recommencer J'espère que j'avais un point de contrôle Pas trop loin Sinon on va être obligé de repartir De beaucoup très loin Petite parenthèse au passage Ça c'est la démo Que vous pouvez trouver sur le Xbox Live Donc ne vous privez pas Elle est gratuite Vous pouvez la télécharger gratuitement Si vous avez le Xbox Live Elle est vraiment rigolote Comme toute cette démo Mais il y a d'autres Evidemment il y a d'autres niveaux Là on voit pas tout On verra qu'un petit niveau Mais c'est incroyable Tout ce qu'il y a dans ce jeu Et puis surtout c'est incroyable La fluidité du truc Les cascades qu'on peut faire Et tout ça Tiens d'ailleurs ça me fait penser Que j'ai un plus gros flingue Donc je vais vous montrer Comment ça se passe Au fusil à pompe Et puis il serait temps aussi Que je vous montre Les fameux coups spéciaux J'en ai pas utilisé un seul encore Là par exemple Il commence à être un petit peu nombreux Je vais utiliser On appelle ça des tequila moves C'est à dire des mouvements tequila Allez regardez C'est parti Il se met très en colère Voilà J'ai bien rempli ma juge de style Et là je mitraille Je crois en Irak Vous voyez l'image qui sort de couleur Je mitraille Je suis invincible Plus je bute de mec Plus je récupère de points de vie C'est carrément le monde à l'envers Voilà Et ça me permet évidemment D'avancer dans le niveau Vous voyez en bas à gauche La petite rondelle là Ça c'est mes points de style Plus ça se remplit en verre Plus je peux faire des trucs incroyables Évidemment Donc là par exemple La jauge est prête Pour que je refasse un petit mitraillage en règle Donc je vais pas m'en priver Je recommence Le truc à gauche Le premier truc qu'on obtient C'est une trousse de secours Comme ça si ça va mal On peut toujours Utiliser une trousse de secours Pour récupérer des points de vie Sinon des trousses de secours Vous avez peut-être vu Il y en a un peu partout On peut récupérer quand même Pas mal de Pas mal de points de vie Sans trop de problèmes D'autres est aussi Qui recharge jamais Je sais pas combien il a de Il a deux flingues D'accord Mais il recharge absolument jamais Il y a même pas de touche Pour recharger Ça se fait comme ça Naturellement À la cool Bon il m'énerve vraiment Donc je vais vraiment utiliser Ma super mitraille là Histoire d'en finir avec ces types Voilà J'en prends un peu au cochon au passage Je peux faire exploser les trucs Vous avez vu un peu Comment ça se démolit tout ça Je trouve ça super impressionnant Ah il en reste encore un ou deux à buter Avant de sortir de ce niveau J'espère que c'est pas moi Qui vais me faire buter d'ailleurs Je suis un peu concentré Parce que je voudrais pas qu'on perde trop de temps Ah voilà Ils ont ouvert la grille Je vais pouvoir les rejoindre D'un bon gracieux Regardez ça Même une fois au sol Ça continue à Continue à tirer A faire des roulades et tout Ça vraiment Très très impressionnant On peut se mettre à couvert Aussi je vous ai pas trop fait voir ça encore Regardez On peut se mettre à couvert Pour tirer sur les gars Voilà Y compris Je vais changer d'arme tiens Non moi j'ai plus J'ai plus de munitions pour l'autre Regardez là par exemple Je tire au dessus Tac Pour faire s'écrouler ça Sur le type Qui était en dessous Mais là il en reste encore Donc je vais les dégommer Ah oui je voulais vous faire voir Je voulais dégommer un truc On va attendre que ça se calme un petit peu On va les calmer Voilà Faire une démonstration De dégommage De décor Voilà Est-ce qu'on peut me foutre la paix de minutes Voilà Regardez par exemple Je prends une table Regardez les trous Que je vais faire dans la table Ça se fait bout par bout Je peux la mettre en pièce Cette table Jusqu'à ce qu'il en reste rien Jusqu'à ce qu'elle pète complètement Vous voyez là elle vient de s'effondrer Jusqu'aux pieds etc Ça vous donne une idée du niveau de détail Qui est possible dans la destruction Donc c'est la destruction Mais quand même dans le raffinement Ce qui n'est pas désagréable Là je rentre je pense Dans l'arrière cuisine d'un resto chinois Ça ne donne pas envie d'aller bouffer Dans un resto chinois d'ailleurs Et on va arriver au premier face off Dans les genoux il y a toujours ça Trois mecs avec des flingues Qui se retrouvent face à face Et la situation semble bloquée Et il va falloir débloquer Là c'est une phase de jeu particulière Qui se passe au ralenti Regardez bien Je peux tirer sur ce gars Esquiver ses balles en même temps Hop Habilement Et passer à la cible suivante Là par exemple au lieu de lui tirer dessus Je tire sur la bonbonne derrière lui Histoire de faire encore plus classe Et lui on va tirer au dessus Voilà Sur le panneau Histoire de le dégommer Encore avec classe Plus vous faites des trucs classe Plus votre jauge de style se remplit Là par exemple Ma jauge de style commence à être pas mal Je vais vous faire voir un deuxième truc Un deuxième tequila move Super sympa C'est le truc de sniper Regardez bien Il y a un gars qui est planqué là-haut Hop J'utilise mon truc de sniper On va lui tirer dans la tête Directement Dans l'oeil Vous avez vu ? Quand je vous disais que c'était déconseillé Au moins de 18 ans C'est vrai que Ça Taille sévère Allez là ils sont nombreux Donc j'y vais avec le tequila move Qui consiste à mitrailler absolument tout Quand je disais on se croirait en Irak Ça fait un peu les images Vues de nuit Vous savez des bombardements en Irak On voit pas la réalité On voit une espèce d'image bleutée Comme ça un peu esthétique et tout Voilà Regardez-moi ça Les fruits qui volent De tous les côtés Je trouve ça vraiment vraiment impressionnant Je disais que c'était des frites Tout à l'heure C'est plutôt des bananes Vu la taille Ou alors des grosses frites J'utilise pas beaucoup le ralenti Je suis plutôt sympa Alors regardez par exemple Je vais viser la bonbonne Histoire de faire exploser les gars Tout autour Encore une fois Plus vous faites des trucs classe Plus ça vous rapporte de points Et plus vous pouvez faire des trucs Encore plus classe Ça c'est quand même pas mal Là par exemple Je vais tirer sur ce poteau Vous voyez là je suis bloqué Dans une ruelle en fait Je peux pas aller beaucoup plus loin que ça Je vais me récupérer quelques points de vie Parce que Voilà Un peu de points de vie Ça me fera pas de mal Regardez je vais tirer sur le poteau Voilà Ce qui fait que maintenant Je vais pouvoir grimper sur le poteau Pour passer A l'étape suivante A côté Là il y a des gars Qui sont tous en dessous Allez un truc classe Je vais tirer sur ce panneau Et je passe au ralenti Pour qu'on profite bien de l'action Regardez ce qui leur arrive sur la tronche Il faut que je récupère des points de vie Parce que Voilà Ça va pas du tout Et toi C'est pareil mon garçon Explosé la tronche Voilà Je continue Regardez moi cet amas de débris Alors j'ai eu la chance d'aller à Chicago Dans les studios de Midway Pour parler un peu avec les programmeurs J'étais fasciné par le fait que Quand on commence une bagarre dans un endroit A la fin Il y a des plumes qui volent Il y a tout qui volent et tout Mais il n'y a pas un seul cadavre C'est à dire vous avez tué 150 mecs Mais il n'y a pas un seul cadavre Et ça ça me faisait bien rire Tiens je vais faire un truc rigolo Juste pour vous faire voir Encore une fois le niveau de détail Je voulais changer de flingue Je voudrais un petit flingue simplement Une plume modeste Voilà Regardez par exemple Il y a un canapé là Si je tire dans le canapé Il y a des plumes qui volent Carrément Et si je tire dans un sac de riz Alors ça c'est de la farine Donc vous voyez la farine Qui s'envole un petit peu Mais si je tire par exemple Dans un sac de riz Je crois qu'il y en a un peu Un petit peu plus loin Là il y a carrément Le riz qui s'écoule Je vais prendre un Medikit Si jamais les choses tourner mal Le riz s'écoule De l'endroit où vous avez tiré Regardez C'est quand même incroyable Ce genre de détail Par contre si on tire sur des néons Ça éteint bien les néons Mais ça n'éteint pas la lumière Donc voilà Il y a encore quelques petits détails A peaufiner Mais c'est vraiment Très 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 réussi Et puis alors Les coups spéciaux Sont assez fabuleux Je trouve Il y a un coup spécial Que je n'ai pas encore Là à ce niveau du jeu Mais il tire sur lui Il tire tout autour de lui Il virevole sur lui même Avec deux flingues à la main Et en même temps Il y a des colombes Qui s'envolent autour de lui C'est vraiment très très politique C'est magnifique Là je me suis un peu aventuré bêtement On va essayer d'être Un chouïa plus prudent Sinon je vais me faire buter Avant la fin de ce chez Marcus Où sont-ils les gars ? Regardez Je peux regarder Un petit peu plus prudemment Voilà On va leur faire un coup de snipe Alors on peut viser où on veut Par exemple si on veut viser là On peut Oh il a très mal C'est très détaillé On va voir son petit collègue Si on peut le viser aussi Ah bah son collègue Visiblement Le truc est en train de s'écrouler Donc ça ne servira à rien Par contre il y en a un là-haut là Voilà On va faire pareil On va viser le genou par exemple Vous voyez j'ai quand même le temps Clac Et vous voyez bien que c'est le genou Qui a été touché On peut toucher le coude On peut toucher une main On peut désarmer un gars Tout simplement En le visant au bon endroit Enfin vraiment C'est très très étonnant Tout ce qu'on peut faire Lui on va par exemple lui viser le coude Si j'arrive à être assez précis Il est en train de recharger Donc on a tout le temps Vous voyez Hop là C'est quand même bien foutu Et puis surtout Ça fait quand même des poses Assez bienvenue dans l'action Parce que ça cartonne Sans arrêt Donc dès que vous faites Un tequila move A ce moment là Ça ralentit un peu l'action Et du coup Ça fait très film de genou Tiens regardez Des oiseaux dans les cages Je vais les libérer Et vous voyez les oiseaux Qui s'envolent carrément J'adore J'adore ce truc Voilà Ça fout un peu la gerbe Parce qu'on fait tourner la caméra Tout le temps Ça cartonne énormément Ça n'arrête pas de tirer Donc ça peut On peut trouver ça un peu saoulant Je le comprends très bien Mais moi je trouve ça assez excitant Et surtout le fait De pouvoir tout dégommer C'est vraiment C'est assez nouveau Je pense que maintenant Toutes les consoles Nouvelle génération Vont le faire Mais voilà Stranglehold Aurait été un des premiers A le faire Je pense qu'après Stranglehold On ne pourra plus accepter D'avoir un décor Où on tire sur une chaise Et la chaise reste là Et on voudra que tout soit détruit C'est un peu du gadget Ça ne sert pas à grand chose Mais voilà C'est efficace Allez Un nouveau Un nouveau face à face Il avait fait un film Qui s'appelait face à face Avec John Travolta Et Nicolas Cage John Woo Qui était pas mal d'ailleurs Pas mal du tout Oh j'ai raté le gars Voilà regardez On va lui faire tomber La petite pancarte sur la tête Et lui on va viser la bonbonne Plutôt que lui Tac Une bonbonne dans la joue Ça ne fait pas du bien Oh Là je n'ai pas très très bien esquivé Je vais être obligé de le dégommer Direct Essayez de pas me faire dégommer Moi non plus Voilà Fin du face à face Et fin de ce chez Marcus On va s'arrêter là quand même Je ne sais pas combien j'en ai tué On ne les a pas compté Mais il y en avait quand même un paquet En tout cas voilà Ça vous donne une idée De ce qu'est Stranglehold Qui est vraiment Pour moi un jeu très très réussi Avec des environnements différents Là on a vu que c'est C'est bas quartier de Hong Kong Je pense Mais il y a aussi Je vous ai dit Un petit village de pêcheurs Il y a un salon de thé Qui est celui qu'on voit dans le film d'ailleurs C'est qui là ? Alors on n'est pas tequila On dit Qui est à l'appareil Bon allez On va s'arrêter là pour aujourd'hui C'est fini Stranglehold C'est fini chez Marcus On a bien rigolé On en a tué plein de gens Je vous le recommande chaudement Ce jeu Vraiment Je le trouve très très réussi Donc Essayez-le Et en plus Sur le Xbox Live C'est gratos Donc ce serait bête De ne pas en profiter Vous pourrez faire exactement Tout ce que je viens de faire Voilà Bon allez Gros bisous Les petits amis de nos lives Vous repassez comme vous voulez Vous connaissez le principe Vous passez Et puis on regarde à quoi je joue Et on joue ensemble Sapa non ? Allez à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz